Musique Bonjour et bienvenue sur DECOETV pour cette deuxième journée de la Coupe de France en ring 2018. Beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur aussi, je vous propose d'aller à la rencontre des concurrents et des hommes d'attaque et de revivre les meilleures actions en images. Ici c'est un petit peu la formule, c'est le circuit, il n'y a pas de trou, pas de nid de poule, c'est pas du rallye. Les chiens sont des chiens sélectionnés pour leur aptitude. On va sélectionner un chien qui est capable de sauter, d'obéir, de mordre et surtout de tenir le dressage, de tenir dans des conditions comme aujourd'hui où il fait chaud et le chien doit être capable de tenir pendant 40-45 minutes. Les chiens qui ont vraiment des aptitudes à ça, le berger belge molinois entre autres c'est quand même un chien qui est la formule 1 du ring je dirais, c'est ce qui est venu. Alors bien sûr il y a d'autres races comme les bergers allemands, les Dobermann, les Bouviers ou autres, mais bon le molinois reste la formule 1 du ring français. On a fait une sélection à une tournée de sélective, donc on a passé les 220 meilleurs chiens et ici c'est les 30 meilleurs qui sont sortis. Les meilleurs hommes d'attaque sont capables de lire un chien, alors ce qu'on appelle lire un chien c'est d'anticiper ses mouvements. Mais sachant que les chiens anticipent nos mouvements aussi parce que nos entraînements sont poussés de telle sorte qu'on leur apprend tout ce qui est possible. Quand on arrive à ce niveau de compétition, quand un homme d'attaque arrive à prendre des points à un chien, c'est vraiment qu'il a une bonne analyse du chien. Toute la saison on se prépare physiquement, on va courir, on fait des entraînements avec les chiens. Ils nous servent à repérer les meilleurs géniteurs qui pourront après fournir des chiens d'utilité pour les administrations par exemple. Je m'appelle Murphy Launay, je suis du club synophile du Pays de Brive et j'ai vraiment tout l'honneur et la chance de participer à cette finale. J'ai pu préparer mon chien depuis le dernier sélectif dans de bonnes conditions. Je l'ai préparé physiquement, j'ai fait de l'hydrothérapie dans un cabinet vétérinaire où je l'ai fait nager, j'ai préparé un peu à la chaleur. Et j'ai fait mes entraînements techniques, de façon qu'ils soient prêts le jour J, je savais qu'avec Axel Villain et Johan Véry, Alan Kunet et après Cyril Hautecoeur, je savais que ça allait être compliqué, que ça allait aller vite. J'ai vraiment été stupéfé par quelques chiens que je ne connaissais pas parce qu'ils ne sont pas dans mon groupe. Samuel Olivier qui est passé avec son chien, qui a cartonné. Ca représente le travail de plusieurs années, il faut le vivre pour comprendre. Je connais bien Bernard Boutonnet, j'ai vu Jacques Ta et ça a toujours été un chien hyper dressé, hyper bien dressé, hyper bien conduit. La conduite c'est un art et Bernard nous l'a montré encore. Et un petit clin d'oeil aux bergers hollandais de mon groupe Gino. J'adore les bergers hollandais depuis quelques temps et il nous a fait un beau parcours. J'adore les bergers hollandais depuis quelques jours. J'adore les bergers hollandais depuis quelques années. J'adore les bergers. J'adore les bergers. Ce que j'aime dans cette discipline, en comparaison avec d'autres disciplines que j'ai déjà pu pratiquer, c'est vraiment l'esprit d'équipe, parce qu'on travaille tous ensemble. Ce n'est pas que le conducteur et son chien, c'est vraiment une équipe, c'est des hommes d'attaque, c'est un club qui nous soutient, des supporters. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent aussi dans le mental. Si nous, on essaie d'être bien, si nous, on y croit, si on sait qu'on va terminer notre parcours, je pense que le chien, ça se transmet au chien. Après, faire attention de le faire boire, l'écouter, si on se rend compte qu'il commence à fatiguer, pas hésiter à aller plus doucement entre les exercices, le faire reprendre son souffle. Les juges, en plus, ne sont vraiment pas embêtants par rapport à ça. Au contraire, même, je trouve vraiment qu'ils font en sorte que tout se passe bien aussi. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On a toujours besoin, on est toujours avec des copains. Ils participent sur nos chiens, on participe sur leurs chiens. C'est vraiment un échange et le ring, c'est de la cohésion. Le conseil que j'ai donné, c'est de rester passionné et surtout, pas ce que c'est des objectifs trop, il y aller petit à petit, faire déjà ce qu'on peut. Et surtout, s'amuser avec son chien, c'est vraiment, vraiment le plus important. C'est un grand merci à la ville de Narbonne, au club de Narbonne, à la société canine du Languedoc-Roussillon, puisque ça en dépend. Et ils nous ont fait un week-end extraordinaire. J'ai vu une équipe avec plein de bénévoles, parce que c'est un monde encore de bénévolat, être au four, au moulin de partout, et c'est super. Moi, je viens de Lyon. Vous voyez, j'ai un autre juge de jury qui vient d'Avignon et un autre qui vient de Bretagne. Ça fait voyager le chien, comme tous les sports. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.